Breaking news Cameroun, un ramadan sous les signes de la paix et l'intégrité Merci de rester sur CNN Breaking news Les musulmans du Cameroun espèrent que le mois de ramadan se rapprochera les communautés et sera un temps de prière pour la paix et l'intégrité C'est dans cette optique que les imams se sont réunis à la grande mosquée de la Brique à Yaoundé au Cameroun Il est midi, c'est l'heure de la prière Les croyants affluent la mosquée Une séance de prière spéciale a été dite en présence du représentant personnel du chef de l'État L'initiative du conseil des imams du Cameroun, Sidimut s'inscrit dans une régularité d'invoquer le Tout-Puissant pour la sauvegarde de la paix La paix, la quiétude, l'intégrité pendant ce mois béni de ramadan La paix est une préoccupation qui devrait être de tous les Camerounais sans exception Il n'y a pas que Paul Biapour régler le problème de ma famille s'il n'y a pas la paix Et donc, dans le souci de vivre ensemble Nous savons, nous avons pertinemment que c'est la période de carême pour certains de nos compatriotes Et une période de carême, c'est une période de piété Donc nous profitions de ça alors que le ramadan commence d'ici le 2 avril pour que nous remettons le pays au très haut A l'occasion, le serment du vendredi a été axé sur les bienfaits de la sécurité et de la confiance Un des imams a alors présenté l'islam comme un rampart Un atout à capitaliser pour atteindre le prisme de la paix, la stabilité et l'intégrité Alors, Messie Allah, pour ce grand jour de vendredi Comme vous le savez, l'un des plus importants des jours de l'islam Et l'un des plus importants, la prière, le plus important ce vendredi en islam Il n'y a aucune prière, même la prière des femmes du ramadan ni la grande prière de Tabaski n'atteint pas la prière de vendredi sur le valeur islamique Et ce grand jour, elle est l'un des plus importants des jours Comme vous le savez, tous les imams du Cameroun ont assisté à cette grande prière pour participer à cette prière pour la paix et la prospérité et la réunification de notre patrie, le Cameroun Comme vous le savez, je fais une grande cérémonie de ces jours qui concerne la paix et la prospérité du Cameroun Comme vous avez suivi cette cérémonie de ces jours Voilà ce qui s'est passé, bref, de ces jours On remercie Allah et on vous remercie aussi de nous assister à cette grande prière de début jusqu'à la fin Une initiative très appréciée par le ministre chargé des missions à la présidence de la République, représentant personnel du chef de l'État Pour être le représentant, représentant personnel du chef de l'État C'est l'excellency Paul Bia qui me fait ce honor et ce privilège Et je suis heureux de voir les imams qui viennent de 10 régions du Cameroun Je peux vous dire mon sentiment Quand j'ai entendu la cérémonie de l'Imam de Mbawenda de l'Imam de Bouya de l'Imam de Bafussam et tout ce genre de l'Imam de 10 régions qui viennent de dire la même parole C'est la paix Paix, paix et paix Et ils ont remercie le chef de l'État Même si le ramadan de cette année va se dérouler dans un contexte de crise alimentaire où la quasi-totalité des arrêts alimentaires connaît une hausse des prix Il n'en demeure pas moins vrai que l'impératif est la recherche de la paix l'intégrité et la quiétude Merci d'être sur CNN La télévision autrement Les programmes se poursuivent Retrouvez en ligne Toute l'info On continue sur CWebInfo 100% Info Non-Stop Breaking News Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada